Dany Robert-Dufour, merci de prendre le temps d'échanger avec nous pour la chaîne des Cafés Collapse. Je me suis familiarisé avec Beston Prochain, une histoire souterraine du capitalisme, avec un petit peu de vos travaux antérieurs, mais pour ceux de nos auditeurs qui ne vous connaîtraient pas encore, comment est-ce qu'il serait juste de vous présenter ? Je suis dans une position où je ne suis pas un monomaniaque dans la pensée, dans le champ des savoirs, bien au contraire, parce qu'on a trop de gens trop spécialisés. Il y a l'homme et on est en train de le découper en rondelles, donc il y a des rondelles sociologiques, une rondelle psychologique, une rondelle économique, une rondelle philosophique, une rondelle biologique, une rondelle discursive, aussi émiologique, en fait, tout ce que vous voulez. Et je ne sais plus qui disait que quand on coupe un arbre en rondelles et qu'on superpose les rondelles, l'arbre ne vit plus. Et donc c'est un peu pareil pour l'homme, on est en train de débiter l'homme, on a autant de champs de savoirs que nous sommes capables de constituer, et donc on perd de vue l'ensemble, on perd de vue quelque chose de l'ensemble. Donc je pense que mon travail, ce que j'ai perçu il y a déjà pas mal de temps, cette division des savoirs qui mine, disons, le savoir occidental depuis le XIXe siècle, en gros, depuis la création des universités, depuis les universités, Boltien, qui était le modèle des universités européennes et d'ailleurs, et donc j'ai essayé de réagir à cette division des savoirs depuis assez longtemps, en me posant une question qui est maintenant récurrente depuis, je ne sais pas, 20-25 ans peut-être, c'est de me dire que nous ne vivons pas dans une seule économie, parce que quand on dit économie, c'est des économistes de l'économie marchande, de l'économie économique si vous voulez, mais nous vivons dans plusieurs économies à la fois. Par exemple, en ce moment, on n'est pas dans une économie marchande, vous ne me rétribuez pas, je ne vous rétribue pas, mais on essaye de construire un échange, donc c'est pour ça que nous sommes dans une économie qui est un échange discursif, où l'enjeu c'est d'essayer de produire du sens. Voilà, donc nous sommes dans une économie discursive, et comme il y a une économie économique, il y a une économie marchande, avec ces théories, il y a une économie discursive, il y a une économie psychique, il y a une économie symbolique, il y a une économie politique, et il y a une économie générale, qui est l'économie du vivant, qui accueille toutes ces économies, qui est en ce moment extrêmement malade. Donc, comme il y a eu un changement majeur dans la civilisation occidentale, qui est le surgissement, autour des années 80, un surgissement effectif, il est plus ancien théoriquement, mais du, ce qu'on appelle le néolibéralisme, qui a introduit des changements majeurs dans le champ de l'économie marchande, et avec la création, par exemple, de l'économie financière, le capitalisme financier, maintenant, qui a pris cette puissance gigantesque. Donc, comme nous sommes rentrés dans cette phase néolibérale, je me suis demandé ce que ça produisait sur les autres économies dans lesquelles nous vivons, c'est-à-dire dans l'économie discursive, psychique, politique... Quelle place ça leur laisse, et quelles modifications ça introduit, quelles conséquences ça... Donc, on pourra, dans le cours de l'entretien, détailler un peu ça, mais, si vous voulez, je vous donne un exemple tout de suite, je peux vous donner un exemple ? Bon, je vous ai dit qu'on était aussi dans l'économie discursive, en choisissant notre propre exemple, hein ? Oui, oui, bien sûr. Voilà. Et, donc, dans l'économie politique actuelle, qui est celle du néolibéralisme, les échanges se font entre des individus qui, en principe, cherchent leur intérêt maximal. Et, ils cherchent la maximisation de leurs intérêts dans tous les échanges économiques. Or, ça produit des effets dans l'économie discursive, parce que l'économie discursive, telle que moi je la pratique, c'est-à-dire en philosophe, ça vise à produire des vérités transitoires, jusqu'à temps que, bon, elles sont contestées, reconstruites, etc. où on est dans un processus de recherche d'une vérité. Et, donc, là, s'il y a la prévalence des principes de l'économie marchande dans le champ de l'économie discursive, ça veut dire qu'au cours de chaque entretien, je devrais rechercher à gagner l'entretien. Et, donc, par exemple, si je discute avec vous, je vais vous dire ici ceci. Si je discute avec quelqu'un d'autre une heure après, je vais dire cela. Et si je discute avec une troisième personne, je vais dire encore autre chose. C'est-à-dire, ce que je vais perdre de vue, c'est la recherche de la vérité. C'est-à-dire, pour ne pas dire que je ne le trouve pas jamais, mais enfin, c'est la recherche toujours. Et, donc, ça donne cette économie discursive dans laquelle nous sommes maintenant, qui est un peu l'économie des sophistes. Il faut qu'il gagne à chaque fois, à chaque échange. Or, ce n'est pas bien de gagner à chaque échange discursif. Des fois, il faut avoir tort. Parce que si, par exemple, là, maintenant, je vous dis une bêtise, au lieu d'essayer de gagner avec la bêtise que je vais vous raconter, en prenant des détours rhétoriques, sophistiques, etc., je vais perdre de vue quelque chose le fait que je suis en train de vous dire une bêtise. Vous comprenez ? Ah, oui, c'est possible. Et, donc, comme mon souci de philosophe, c'est d'essayer de ne pas dire trop de bêtises, parfois, lorsque je construis une proposition, je voudrais bien que quelqu'un me l'objecte et que je renonce à cette proposition, en me disant, vous avez raison, votre objection est juste, vous avez raison de me la faire. Donc, il faut que je renonce à ce que je vous disais. Si je renonce, donc, l'intérêt immédiat que j'ai à gagner la conversation est mise en défaut, vous voyez ? Depuis la sortie de Beston Prochain, est-ce qu'il vous est arrivé d'avoir ces opportunités de brèche ou de remise en cause à travers les échanges que ça a pu susciter ou est-ce que son accueil a été assez, finalement, assez monolithique et homogène ? L'accueil était très bon, c'est un livre qui a bien fonctionné, qui a le... Si le lit deur est content, donc ça veut dire que ça a marché, de ce point de vue-là, ça a marché. Mais, pour moi, c'est pas un critère majeur. Le critère majeur, c'est que j'avance un certain nombre de propositions, que je les avance de façon aussi fermement construite que possible, mais je ne suis jamais sûr de mon coup, complètement. Et donc, si je me trompe, je voudrais bien qu'on me le dise. Vous comprenez ? Alors, à ce stade de l'entretien, et pour ceux de... Évidemment, j'encourage ceux de nos auditeurs qui ne l'ont pas encore lu ou qui ne l'ont pas encore feuilleté ou lu son quatrième découverture. Je ne sais pas comment ils disent et comment ils vont découvrir cette proposition. Mais cette généalogie d'une espèce de code source du capitalisme qui est baisse ton prochain et ses implications, si vous pouvez en dire quelques mots, un résumé, puis je vous relancerai sur ce qui tient et ce qui vous enthousiasse aujourd'hui aussi. D'accord. Alors, oui. Alors, donc, pour moi, il y a, à la base de ce livre, la découverte d'un auteur qui s'appelle Bernard de Manville, donc 1670-1733, né dans les provinces unies, c'est-à-dire en Hollande, partant à Londres vers 1695, et ayant fait en Hollande des études de philosophie et de médecine. Il est dans une famille de médecins et il se retrouve à Londres comme médecin des passions de l'âme, c'est-à-dire qu'il soigne des gens qui ont des difficultés, comme on dirait aujourd'hui, psychiques. Il écrit un traité, un traité des passions, il écrit beaucoup de traités des passions au XVIIe, XVIIIe siècle, jusqu'à Hume, c'est un traité des passions aussi, et là, c'est un traité des passions hystériques et hypochondriaques. Hystériques, c'est surtout pour les femmes, hypochondriaques, c'est surtout pour les hommes. Les hommes, ils croient qu'ils sont toujours malades. Ils ne sont pas hystériques, les hommes. Il paraît que c'est dans l'étymologie. Et les femmes ne sont jamais contentes. Ce n'est pas moi qui l'ai, c'est sûr. C'est mon vie, l'indexiste. C'est mon vie, l'indexiste. C'est pas du pour rien. C'est pas moi. Bon, et il met au point une thérapie extraordinaire qui est absolument bête, qui consiste à parler avec les individus. Il parle avec eux autant de temps qu'il le faut et dit-il dans leur propre idiome. C'est-à-dire, pas dans le jargonnage du médecin. Comme, par exemple, les médecins de Molière devaient jargonner latin pour faire croire qu'ils savaient plein de choses et impressionner leurs patients. Dans le médecin malgré lui, dans le malade imaginaire, par exemple, il y a toutes ces scènes où le médecin jargone latin, etc. Mais c'est plus le latin, c'est la langue technique, technoscientifique, maintenant. Mais à l'époque, c'était donc le latin. Et donc, pour Bernard de Mandeville, le médecin des patients, ça ne marcha pas du tout. Et il parle la langue qui est, dit-il, l'idio même des patients. Il parle dans leur langue, dans leur idiolecte, quoi. Dans leur singularité de patients. Et donc, le livre est construit de traiter des patients comme un dialogue, justement, entre le médecin et ses patients, un homme et une femme. Et il y a un moment donné où ces patients disent « Mais comment vous expliquez qu'on aille mieux rien qu'en parlant ? » Et donc, ça fait beaucoup réfléchir Bernard de Mandeville, le médecin, et il explique que ça permet de verbaliser des choses qui ne sont pas verbalisées et qui baissent pour autant sur, donc, la pensée des individus, même des fois lourdement, d'autant plus lourdement que ce n'est pas exprimé ou mal exprimé. Donc, quand on l'exprime, parfois, ça va mieux. Et donc, on voit, c'est 1711, ce petit traité des patients. Et il est content de ses résultats, Mandeville, et il se dit « Bon, voilà, je guéris un peu des gens au plan individuel, est-ce que maintenant, je pourrais guérir des gens au plan collectif ? » Alors, ça, c'est une autre paire de manches. Je souligne, quand même, avant d'en arriver là, qu'on est deux siècles avant Freud, et que c'est l'invention, quand même, la première invention d'une... Voilà, d'une thérapie par la parole, d'une cure par la parole, d'une recherche de guérison par la parole. Deux siècles avant Freud, il parle de catégories cliniques qui sont toujours actuelles, hystérie, hypochondrie, etc. Et il approche un certain nombre de structures qui sont des structures qui ne vont être découvertes que beaucoup plus tard. Par exemple, la structure du fantasme. Ah oui ? Oui. Par exemple, les formes qui sont des formes de la perversion, donc qui va très, très loin. Et comme moi, j'ai lu ça, je suis assez familiarisé au champ, dans le champ psychanalytique, et j'ai été sidéré de voir que deux siècles avant Freud, on avait déjà des notations cliniques, des notations thérapeutiques aussi pertinentes. Et, alors, parenthèse, j'ai entendu votre injonction à trop s'inscrire dans une chapelle et à trop saucissonner le réel et la pensée, mais est-ce qu'il y a dans la psychanalyse des traditions, des veines dans lesquelles vous vous retrouvez plus à l'aise que d'autres Freudiens, Jungiens, Lacaniens ? Ah, oui, oui, oui. Alors, moi, j'ai lu beaucoup de Freud, je continue de lire Freud, et en dépit de tout ce qu'on dit sur Le Bonhomme, je lis Lacan et j'y trouve mon compte. D'accord. Je pourrais vous dire un peu pourquoi. Ça m'aide par rapport à d'autres choses que je vous ai entendu dire. Oui, 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 oui. Et voilà. Et encore une fois, ça ne vous résume pas. Oui, oui, oui. Alors, ceci dit, je ne suis pas refermé sur une chapelle psychanalytique. Comme je vous l'ai dit, j'essaye au contraire d'ouvrir et de voir, par exemple, en l'occurrence, comment ces découvertes dans le champ psychique de Mandeville, sont des véritables découvertes, formidables découvertes, même qui n'étaient pas connues. J'ai mis la main là-dessus, un peu par hasard, à force de fouiller dans les textes, de tout lire, etc. Par exemple, on m'a demandé... Donc, négligé par les spécialistes de Mandeville, qui voyaient peut-être plus la contribution politique que la contribution économique, mais ils ne voyaient pas du tout le côté psychique, imaginaire, etc. Ils ne voyaient pas du tout ça. D'accord. Ce qui confirme ce que je vous ai dit au début, c'est-à-dire la division des savoirs. On trouve très peu de lecteurs, maintenant, qui sont capables de mettre en jeu un référentiel qui sort de leur propre champ de savoir. Je crois que c'était Asseline qui parlait de... pour Freud, de Nietzsche comme un pôle de référence anticipant, qu'il y a quelque chose de cet ordre. Oui. C'est... Et Freud lui-même cherchait chez Nietzsche un grand... Voilà, voilà, voilà. Peut-être que de la même façon, pour Gilbert Durand, il y avait un grand... Mais bien sûr, bien sûr. Chez Demandville. Oui, oui, tout à fait. Peut-être que... Bon, il y a un certain nombre de découvertes de Mandeville dans le champ de la clinique et dans le champ psychique. Et donc, il se pose la question de savoir comment ceci serait applicable au champ collectif. Parce qu'il y a une grande souffrance dans le champ collectif. La souffrance, c'est celle de la pénurie. C'est ce que j'avais essayé d'expliquer. Dans ce monde obécien, dans ce monde souverain. Si vous voulez reprendre... Alors, oui, Demandville voit cette misère. Oui. Il parle souvent des rues puantes de Londres, de la misère qui se repère partout. Et donc, le problème du manque de bien, de pénurie, se voit. Et donc, il a une... L'interrogation qu'il a, c'est est-ce que ce qu'il a mis au point au plan individuel pourrait servir au plan collectif pour apporter un certain nombre de réponses à la question de la pénurie. Donc, pour répondre à cette question, il écrit deux textes. Un, c'est une fable, la fable des abeilles, et deux, donc, les origines de la vertu morale qui recherchent sur les origines de la vertu morale qui paraît en 1714. Deux textes en même temps. Et deux textes que j'ai trouvés absolument extraordinaires, qui ont été mal lus depuis toujours, parce qu'on a pris du Mandeville pour un rigolo, parce qu'il construit une maxime qui dit du mal peut sortir le bien. Des vices privés. Oui, provoque. Rigolo et provocateur. C'était son accueil à l'époque ? Oui. Ça a perduré ensuite. C'est un rigolo et un provocateur. Alors qu'il construit une proposition extrêmement solide. Moi, j'ai été amené à relire tous les textes de Mandeville parce qu'on m'a demandé une édition des textes principaux de Mandeville qui est parue dans une petite collection de poches en pocket. Donc j'ai réédité cinq des textes principaux de Mandeville et j'ai fait une longue présentation de Mandeville. Donc j'ai reçu tout Mandeville pour choisir ses textes et faire cette présentation de Mandeville. Et en relisant tous ses textes, je me suis aperçu de la rigueur de ses propositions. qui avait été mal vues. Mais le problème avec Mandeville, c'est qu'il dit tout. Et donc, il ne faut pas tout dire. Ça pose beaucoup de problèmes quand vous dites tout. C'est-à-dire, quand vous dites soyez vicelards, soyez vicieux et comme ça, vous allez produire de la richesse publique, il incite donc d'une certaine façon les gens à se laisser aller à un certain nombre de pentes qui sont des pentes pulsionnelles, d'avidité, de vices sous toutes ses formes. Et c'est assez mal vu. Est-ce qu'il le dit pour tous ou est-ce qu'un peu comme Machiavel, c'est une adresse ? Alors, c'est intéressant le rapport avec Machiavel. Parce que Machiavel, c'était donc un art de manipuler les gens par le prince. Pour et par le prince. A priori, il me semble qu'il y a aussi des lectures costumes de Machiavel. Des lectures républicaines, oui. C'est-à-dire que de l'avoir fait relativement publiquement, c'était aussi une ruse pour désamorcer les ruses même du prince. Oui, oui. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Oui, Qu'est-ce qu'il reste ? Mais il reste que Mandeville agit dans une époque qui n'est plus celle quand même du prince. Il agit dans une époque qui est marquée par un tournant démocratique. Pourquoi ? Parce que 1689, c'est la première révolution politique en Angleterre et qui marque donc la fin de la monarchie absolue et le passage donc à un certain nombre de règles démocratiques. Et donc, ce que Mandeville avance, c'est quelque chose qui est valable dans le champ de la démocratie. C'est ça qui est nouveau et c'est la modernité de Mandeville. Et la proposition qu'il fait dans la fable des abeilles qui est construite en deux parties. C'est une fable animalière à la façon des fables de la fontaine puisqu'il avait traduit dix ans avant trente fables de la fontaine en anglais. Donc, il connaît le tour de main et il connaît la manière pour écrire des fables. Et donc, c'est une fable animalière écrite en deux parties. Donc, dans la première partie, la ruche est extrêmement... La ruche est riche, on pourrait dire, en concentrant les mots comme ça, parce que tout le monde est un peu fidou et un peu voleur sur les bords. Donc, chacun se débrouille en accumulant à chaque échange un petit peu de surplus monétaire, piquant un peu d'argent au passage et créant des poches d'argent qui sont utilisées ensuite dans le commerce et qui font marcher le commerce. Parce que quand vous avez de l'argent et que vous le dépensez, eh bien, vous incitez les fabricants à fabriquer les produits que vous achetez, les producteurs à les produire, etc. Et donc, vous faites marcher le commerce quand vous... Voilà. Voilà, c'est ça. Voilà, le rucellement avant le rucellement. Voilà, c'est ça. Et dans la deuxième partie de la fable, catastrophe, les abeilles de la ruche décident de devenir honnêtes. Et plus les abeilles deviennent honnêtes, plus la ruche dépérit. Jusqu'à finir dans un petit tronc d'arbre à la merci des autres prédateurs qui vont finir par dévoter, dévorer ce qui reste de la ruche. Donc, la morale, c'est soyez aussi avides et dépensiers que vous pourrez l'être pour votre propre compte, car ainsi vous ferez le mieux que vous puissiez faire pour la chose publique. Et donc, la pâte deuxième degré, Mondeville est sincère en affirmant ça. Absolument. Il est convaincu que c'est vraiment vertueux. Voilà, 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 c'est ça. Voilà, 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 c'est ça. Et donc, il faut plus diter, donc c'est fini, le monde des saints est fini, des vertueux est fini. Et il écrit donc son deuxième texte pour montrer que il faut confier le monde au pire d'entre les hommes, c'est-à-dire ceux qui vont piquer, rapiner, voler, constituer des masses d'argent, parce que ceci finalement sera utile au bien commun. En 1723, il écrit un commentaire de la fable des abeilles où il commente strophe par strophe la fable des abeilles et il y a une remarque G. C'est classé par ordre alphabétique, il y a une remarque G et la remarque G, elle s'intitule à peu près comme ça, c'est pourquoi et comment les plus grands scélérats contribuent-ils au bien public ? Vous voyez, donc, il insiste, il persiste et il signe et il insiste sur donc sa thérapie. La thérapie, c'est il faut confier le monde au plus pervers parce que eux vont créer des poches d'argent qui finiront bien par ruisseler sur le reste des individus. Donc, ça crée au moins deux classes des non-ducs scélérats et des vertueux baisers. Oui, c'est ça, voilà, voilà, c'est ça. Alors, il y a donc, ça commence par une ruse puisque on ne peut plus tenir les gens comme dans l'ancien régime par le jour, il faut les tenir maintenant par la ruse et la ruse, c'est alors qu'ils sont, les gens cherchent leurs propres intérêts, ont tendance à être vicieux, etc. Il faut leur dire qu'ils sont formidables, qu'ils sont honnêtes, qu'ils contribuent aux biens publics et que, donc, c'est ce qu'il appelle une politique de la flatterie. Il faut flatter les individus. Normalement, il faudrait les payer tous mais comme on n'a pas assez d'argent pour les payer tous, il faut les payer avec une monnaie qui ne coûte rien, c'est-à-dire en parole. Il faut dire « Mon Dieu, que vous êtes formidablement vertueux, c'est quelle merveille, etc. » Même s'ils sont vicelards. Et donc, l'effet, c'est que ça crée deux classes. Il y a ceux qui y croient et ceux qui n'y croient pas. A ceux qui n'y croient pas. C'est des scélérats, dans tout genre, et ceux qui y croient, c'est la grande classe vertueuse qui va se mettre à croire qu'elle est vertueuse, qu'elle n'est pas vertueuse, mais elle va se mettre à croire qu'elle est vertueuse et à finalement à se comporter comme si elle était vertueuse. Donc, ça crée deux classes au sens psychologique plus que sociologique du terme. Les scélérats, les vertueux. Et puis après, vous avez dit qu'il y a entre le temps et le temps. Alors justement, justement, mais tout le génie de Mandeville, c'est de dire que ça, c'est l'apparence, la création de deux classes, celle des scélérats et celle des vertueux. Mais en fait, il faut faire tout ça pour créer une troisième classe. Invisibiliser, que personne ne voit. C'est des scélérats qui deviennent et qui sont vertueux. C'est-à-dire des gens qui ne vont suivre que leur propre intérêt en disant qu'ils suivent l'intérêt collectif. En même temps. En même temps. Voilà, c'est ça. Et ça crée une troisième classe qui est celle dit-il des pires d'entre les hommes parce qu'ils essayent de faire croire à tout le monde qu'ils sont vertueux alors qu'ils ne sont pas du tout vertueux et qu'ils cherchent absolument leurs propres intérêts. Et dire, avoir créé ces deux classes, c'est formidable parce qu'ils vont pouvoir utiliser cette troisième classe invisibilisée, ils vont pouvoir utiliser la deuxième classe comme pour faire produire tout ce qu'ils veulent qu'ils produisent et donc ils vont pouvoir régner sur cette classe de vertueux pour les faire travailler à leur guise. Et au besoin, embaucher de temps en temps la troisième classe des scélérats lorsqu'il y a des révoltes ici dans tel ou tel coin. C'est la préfiguration de Marx du 18 Brumaire avec le Lumpen Proletariat la classe la classe des scélérats. Et Marx avait lu Mandeville il est un des rares à avoir lu Mandeville. D'accord et qui lui a gardé une actualité face à anticiper des choses qui la peuvent tout à fait tout à fait tout à fait alors peut-être parce que c'est ma subjectivité mais j'y vois aussi peut-être mais reprenez-moi si ce n'est pas le cas un écho plus faible mais réel avec le dernier des hommes de Nietzsche celui qui est dit rapetisser le monde qui rend le monde petit oui c'est ça qui rend le monde petit et vulgaire alors pareil je ne veux pas anticiper sur des questions que j'avais par la suite mais enfin si je vais le faire alors juste un mot si vous me le permettez parce qu'il semblerait que Nietzsche ait lu Mandeville Nietzsche aussi il y a quelque part que j'ai trouvé dans les oeuvres complètes de Nietzsche je ne sais plus là maintenant comme ça à vous dire mais je pourrais vous le donner un endroit où il dit vice privé égale vertu publique il reprend la chose Mandeville il ne la développe pas mais il la reprend pratiquement à son compte d'accord donc peut-être par rapport à votre question peut-être a-t-il dû lui aussi Mandeville comme Marx a lui Mandeville alors du coup deux questions que je vous propose est-ce qu'il est possible je chope des étapes est-ce qu'il est possible de s'émanciper de ces catégories est-ce qu'on peut résister à ça ce serait la la première question et puis celle qui est corrélée c'est est-ce que cette cette fable et cette inscription dans un moment néolibéral de au moins de l'occident et peut-être de l'humanité est-ce qu'on n'est pas arrivé aujourd'hui à son terme avec la faillite écologique du monde oui alors comment sort de ça oui voilà alors première question on y est entré il y a trois siècles donc à mon avis dans cette proposition Mandeville qui a constitué le logiciel du capitalisme qui a été repris d'ailleurs par repris transformé et édulcoré par Adam Smith qui passe pour le grand théoricien et le fondateur des sciences économiques mais on sait que Adam Smith avait lu Mandeville et qu'il avait blanchi le texte de Mandeville pour en retirer les aspects les plus sulfureux par exemple il a retiré la mention du vice et il a mis une mention à la place le self-love qui est beaucoup plus anodine que chacun sème soi-même bon c'est à la limite acceptable mais qu'il soit carrément vicelard quand le recommandement de Mandeville c'est autre chose donc il a repris il a repris absolument Mandeville qu'il avait absolument lu etc on le sait par plusieurs endroits par des notes et par des références directes d'Adam Smith mais il a en quelque sorte Mandeville c'est le diable je vous ai dit Mandeville son nom avait été transformé comme Mandivol l'homme du diable et il a blanchi le diable il a retiré le côté sulfureux de Mandeville à Adam Smith comme dans Faust voilà voilà c'est ça voilà voilà c'est ça et alors donc Adam Smith passe pour le véritable créateur des sciences économiques mais à mon avis c'est un c'est aussi ce que disent les économistes à l'heure actuelle et moi je discute je discute les physiocrates avant oui bien sûr les physiocrates avant bien sûr mais j'étais par exemple je discute beaucoup avec des économistes j'étais par exemple il n'y a pas longtemps à Lille conviée par des économistes et quand je leur montrais ce qu'avait dit fait Mandeville ils me disaient mais je croyais que c'était Adam Smith qui avait fait ça de me montrer que 30 ans avant 40 ans avant Mandeville avait déjà posé les principes que ensuite Adam Smith a reposé mais d'une façon beaucoup plus acceptable beaucoup plus tolérable tolérante même puis en plus Adam Smith a écrit aussi à côté de son traité de la richesse des nations sa théorie des sentiments moraux qui réhabite l'altruisme alors personne ne sait comment ça s'articule avec la théorie du self-love de l'égoïsme l'altruisme et donc ça reste un mystère qu'on appelle en allemand Das Adam Smith problème c'est un autre en même temps voilà c'est un autre en même temps c'est un autre en même temps et il n'y a pas de solution et donc ce qui apparaît c'est que c'est pour montrer que non non c'est pas si méchant que ça je suis quand même gentil je suis quand même altruiste etc etc alors quand on montre ça à des économistes ils sont souvent surpris de voir qu'il n'y a pas de réponse dans l'articulation de l'altruisme et de l'égoïsme chez Adam Smith et que de toute façon Adam Smith a trouvé la base de son système chez Mandeville qui lui est occulté maintenant il est occulté c'est normal parce qu'il dit trop de choses il dit tout il dit tout il dit voilà c'est les salauds qui dirigent le monde et il faut que ça soit comme ça et évidemment c'est pas ce qu'il faut dire quand on est économiste et surtout il le dit avec sincérité il le dit avec sincérité voilà 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 alors pour répondre à votre question donc comment sortir de ça est-ce qu'on fait ? d'abord on y est si bien entré qu'on n'en est pas sorti pendant trois siècles au moins voilà au moins pendant trois siècles on sait pas ce qui est en train de se passer maintenant et comment on va en sortir ou pas mais en tout cas on y est entré tellement bien qu'on n'en est pas sorti pendant trois siècles et c'est quelque chose qui a extrêmement bien marché je me rappelais hier dans ma conférence donc que le capitalisme industriel avec ses bons développements d'abord commercial industriel puis maintenant financier est une affaire qui marche formidablement et qui a fait que le monde est effectivement dix fois cent fois plus riche que quand Mandeville a pris la chose en main en 1700 le problème c'est que le monde est cent fois plus riche mais le monde est cent fois plus détruit aussi ou mille fois peut-être et donc que le prix à payer pour ce prodige réussit d'une certaine façon c'est le prix à payer c'est la destruction du monde et on est en train de le voir maintenant le monde a été exploité dans toutes les matières où il était exploitable et donc le monde n'est devenu que matière à exploiter tout a été exploité la moindre terre rare le moindre vent la moindre plante qui peut avoir des vertus municipales médicinales à l'autre bout du monde tout ça est exploité avec notre audience vous prêchez des convertis sur ce point et alors du coup je reviens au commun est-ce que une pensée des communs au sens de notamment des propositions que Gaël Giraud reprend chez les dépenseurs des communs comme Alström est-ce que vous le percevez est-ce que les économistes avec lesquels vous discutez le perçoivent pour une mise à jour majeure du logiciel bien sûr c'est un événement majeur c'est-à-dire que ce qui a été abandonné à partir du 17ème siècle c'est-à-dire les communs en Angleterre mais pas seulement en Angleterre puissent être revenir pour essayer de sortir à nouveau du capitalisme industriel et du capitalisme financier dans lequel nous sommes c'est-à-dire qu'il faudrait revenir là nous nous sommes partis c'est-à-dire des communs d'une certaine façon peut-être je ne sais pas je vous écoute je ne sais pas je ne suis pas complètement convaincu que ça soit l'air du temps oui c'est ça je ne suis pas je le souhaite mais je ne suis pas plus oui c'est vrai tout à fait alors bon il y a beaucoup de travaux Strom évidemment en France Benjamin Corial retour des communs etc. qui ont produit des qui réactuillent qui actualisent donc la question des communs comme éventuel point de sortie quoi est-ce qu'il y a l'équivalent d'un oracle d'une prophétie autoréalisatrice pour les communs comme il y a eu pour le néolibéralisme avec l'envie alors je pense qu'il y a plusieurs plusieurs questions qui se posent avec les communs donc ça ne peut pas à mon avis fonctionner comme prophétie autoréalisatrice parce qu'il manque plusieurs questions bon nous sommes quand même au moment de la constitution des états-nations et de reconstitution à l'heure actuelle des empires l'empire russe l'empire occidental américain dirigé par les américains etc. les états-nations la lutte des états-nations nous avons des guerres en ce moment en Ukraine par exemple entre des états qui sont aussi des guerres entre des empires et donc le retour de la mondialisation voilà le retour de la mondialisation mais donc c'est la reconstitution donc des empires que peut tel ou tel commun contre un empire il ne peut pas grand chose donc par rapport à la disons l'échelle de force qui est exigée par rapport à ces empires extrêmement conquérants ou reconquérants que pèsent les communs c'est très bien pour les individus qui participent aux communs et pour les participants des communs mais la force de frappe n'est pas assez puissante pour affronter les menaces à un problème global qui est le problème des empires pardon j'en profite pour la promotion de la programmation à venir des cafés collox où on parlera des limites du multilatéralisme face au problème de l'eau donc merci d'avoir cette brèche déjà dans la une limite des communs dans un monde qui ne lance pas oui oui alors autre limite par exemple c'est un jour je discutais de ça avec Coria et Coria me dit mais qu'est-ce qui empêche finalement pour l'exploitation par exemple des ressources d'un lac ou d'une rivière par exemple par les gens qui sont les parties prenantes du travail sur ces communs qui ont souci donc de pérenniser pas de vider tous les poissons pour qu'il n'y en ait plus mais de pérenniser sur une longue période pour eux pour leurs enfants pour leurs descendants pour leur subsistance etc donc si les participants aux communs décident d'être des blonds aux yeux bleus qui font le signe hitlérien dans les communs qu'est-ce qui va les empêcher de le faire donc qui a une limite politique ce sera le commun des ariens ce sera le commun des ariens et figurez-vous qu'il y a un commun pas des ariens et il y a par exemple en Afrique du Sud donc qui s'est libérée de l'apartheid une petite colonie des anciens africaners qui s'est reconstituée qui est sous la forme de commun à Orania c'est une ville qui a reconstitué tout comme c'était avant que des blancs ils mettent des choses en commun ils sont gentils ils sont braves etc mais ils sont pseudo-fachos ou quasi-fachos ou para-fachos voilà en tout cas africaners toujours alors ça aussi c'est une autre limite des 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 communs c'est à dire que il y a une autre dimension qui est probablement à prendre en compte alors qui peut-être dans la mise en commun des communs va introduire un certain nombre de régulations sur ce qui est acceptable ou pas dans parmi les communs comme comme idéologie comme 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 esprit comme et donc à mon avis ça suffit pas il faut d'autres critères autre critère je vous ai dit que je travaillais avec un groupe qui s'appelle donc les convivialistes qui est un groupe animé par Alain Caillé et donc on a écrit un second manifeste du convivialisme et on a essayé de poser un certain nombre de de principes qui pourraient être sollicité en cas d'effondrement du monde comme par exemple le monde qui était donc effondré en 1945 après la seconde guerre mondiale a pu être en partie reconstruit grâce à ce qu'on a appelé c'est Alain Supio dont on parlait tout à l'heure l'esprit de Philadelphie qui avait introduit un principe pour reconstruire les institutions qui est un principe dit de dignité là où le nazisme n'accordait pas l'égale dignité aux différents individus puisque ceux qui étaient dignes c'étaient les surhommes et ceux qui étaient indignes donc c'étaient les sous-hommes qu'il fallait exterminer dans les sous-crématoires donc la réintroduction de ce principe d'égale dignité des hommes a permis la reconstitution des institutions des grandes institutions mondiales de santé d'éducation pas toutes mais pas toutes parce que par exemple ça n'a pas été à son terme dans la mesure où par exemple Keynes n'a pas pu mettre en place son projet pour reconstruire l'économie mondiale sur le principe du bancor vous voyez du bancor c'était cette monnaie qui pouvait être dévaluée quand un pays faisait des exportations très très importantes donc on surévaluait on sous-évaluait la monnaie pour faire un équilibre du commerce mondial et permettre un développement égal des différents pays du monde plus de régulation ça s'est pas mis en place mais enfin bon voilà voilà mais donc ça a permis quand même pendant une trentaine d'années d'entrer dans cette période dite détente glorieuse où avec une un état keynesien en gros il y a eu une sorte de régulation de redistribution ce qui a été balayé ensuite à partir des années 75-80 par le néolibéralisme donc Reagan aux Etats-Unis et Thatcher en Angleterre bon donc nous on se dit convivialistes qu'il est probable que le monde arrive à un moment de faillite comme ça est arrivé à la fin de la seconde guerre mondiale c'est en train même d'arriver et donc voilà voilà c'est ça et donc la question qu'on se pose c'est sur quel principe pourrait-on essayer de rebâtir un autre monde donc commun c'est très important etc mais il faut aussi des principes qui sont l'esprit même voilà voilà c'est ça voilà cette notion de dignité qui peut prendre plusieurs formes on en a mis on a mis au point nous 4 ou 5 principes qui sont le principe d'égale naturalité entre toutes les participants de ceux qui sont les êtres vivants sur terre végétaux animaux etc si on participe d'une même nature et donc il y a une commune naturalité de ces êtres qui donc nous placent nous en position d'être non pas les maîtres de cette nature mais d'être les participants responsables à cette nature et en particulier aussi de la survie des autres formes de vie et d'espèce dans le monde donc principe de commune naturalité principe de commune humanité c'est à dire il n'y a pas il n'y a pas d'hommes et de sous-hommes il n'y a pas de blanc fort et de noir débile il y a une égale dignité une commune humanité des hommes c'est une question très très importante question très importante à l'heure actuelle parce que donc est en train de se pointer de façon de plus en plus insistante une perspective post-humaniste donc une nouvelle scission dans l'espèce humaine et donc poser le principe de commune humanité est un principe important pour dire que non il ne faut pas de nouvelle scission la scission on l'a déjà eu avec les nazis entre hommes et sous-hommes et on est en train de la voir à nouveau se profiler de la voir se profiler avec le post-humanisme parce que s'il y a des post-humains il y aura ceux qui seront restés humains deviendront ipso facto des sous-humains sans tomber dans le relativisme vraiment mais pour vous relancer sur ce point il me semble que l'humanité n'a pas inventé cette violence et cette modalité d'exclusion avec le nazisme et que à Sparte par exemple il y avait des séparations extrêmement violentes dans l'humanité spatiale bien sûr bien sûr bien sûr mais je peux vous dire en fait pratiquement à toutes les époques tout est-ce qu'on peut sortir de ça oui alors c'est ça est-ce qu'on peut inhibir la tentation transhumaniste radicalement oui alors c'est effectivement vous avez complètement raison de souligner que c'est une vieille affaire en Occident et pas seulement en Occident parce que bon à partir du 7-8ème siècle avant notre ère en Grèce antique par exemple on voit l'apparition de deux classes qui sont donc les hommes libres les Euléteros et puis les esclaves qui sont mis au service de la pour produire les biens nécessaires à la survie des hommes des hommes libres donc il y a une partition de l'humanité en deux groupes qui sont deux groupes qui n'ont pas du tout du tout le même statut cette partition s'est reconduite à travers les siècles au Moyen-Âge bien sûr avec les seigneurs et les esclaves dans le capitalisme industriel avec ce que Marx a appelé l'esclavage salarié propriétaire des moyens de production et l'esclavage salarié et donc on y est toujours et sans être cynique est-ce que ce n'est pas le destin de l'humanité que de devoir fonctionner c'est pas impossible par indemnisation c'est pas impossible moi j'ai écrit le dernier livre que j'ai écrit s'appelle le docteur Mabuse et ses doubles qui est véritablement là-dessus qui a un projet des maîtres actuels pour sortir de l'humanité et abandonner les esclaves à leur sort Elon Musk voilà ils se barrent ailleurs ils font des fusées pour reconstruire un monde ailleurs et ils abandonnent le monde livré donc à la misère aux épidémies à la drogue à tout ce que vous voulez à son sort ils n'en ont plus besoin puisque de toute façon le machinisme a fait que le robotisme peut remplacer la force de travail manquante des esclaves je suis plus je sais je voudrais le partager avec vous évidemment c'est votre sentiment qui compte mais je suis je trouve très naïf la tentation de voyage vers Mars je pense que ça dit clairement j'y crois pas je pense que ça n'est pas faisable pour plein de raisons techniques en revanche je suis beaucoup plus inquiet de l'intelligence artificielle et le ramic aujourd'hui je sais pas comment vous vous situez alors écoutez moi aussi je suis très lubitatif à l'égard de la possibilité de se barrer vers Mars ou ailleurs ou de construire des espèces de ça c'est plutôt le côté Jeff Bezos construire des planètes artificielles des trucs comme ça il a même fait des projets etc bon alors je suis très dubitatif ça ne les empêche pas de les faire ces projets et de consacrer beaucoup de fric à la faisabilité de ces projets donc on sait pas à terme ce que ça peut donner et si ça se passe pas avec le fait qu'ils se barrent ailleurs pour vivre leur monde merveilleux et abandonner un peu un peu le film dans tout cas oui et puis Élisome Éliseum 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 voilà c'est ça ils sont partis ailleurs on va parler des nouveaux merci pour l'instant mais je vous en prie mais il y a d'autres formes il y a d'autres formes c'est que ils peuvent très bien il peut y avoir on sait très bien qu'il existe maintenant des tentations néo-malthusiennes pour réduire le nombre de l'humanité qui est trop important surnuméraire le réduire de façon drastique par toute une série de moyens malthusiens et autres de façon à se débarrasser d'une partie de la population surnuméraire sur Terre alors parenthèse malthusienne et puis on parlera des nouveaux récits vous m'avez proposé une belle transition d'ailleurs oui le malthusianisme à peu près contemporain une actualité en tout cas dans nos cercles effondristes c'est quelque chose dont on parle qu'on essaye une proposition qu'on essaye de prendre au sérieux parce que certains d'entre nous corrèlent la surpopulation avec la surexploitation du monde convivialistes vous en pensez quoi de cette tentation est-ce que c'est quelque chose qu'il faudrait éviter ou exorciser comme une méchante option philosophique et égologique je pense oui puisqu'elle implique quand même la disparition d'une partie de l'humanité par des moyens à choisir qui ne sont pas certains y pensent c'est fatal donc je n'avais pas compris que ça dans la possibilité de contrôle d'une forme de contrôle de la population ce n'est pas nécessairement que sa réduction active c'est aussi une modération ah je crois que ça va plus loin vous pensez que ça va plus loin je crois que ça va nettement plus loin bon je ne sais pas l'intérêt des travaux d'un certain nombre de chercheurs sur les virus des choses comme ça c'est quand même pas fait pour les chiens les virus la manipulation l'usage l'utilisation unilatérale par des petits groupes c'est pas c'est pas c'est pas impossible d'accord je rejoindrai pas là dessus mais c'était une parenthèse qui était présentée je disais pas impossible c'est pas impossible et c'est pas impossible qu'il y ait des groupes qui on peut pas l'exclure il y ait des endroits où il y ait une recherche active oui exactement exactement de contrôle absolument qui serait interprété par ces gens scélérats oui oui même les pires d'entre eux oui oui exactement voilà c'est ça une modalité de résolution de la faillite écologique oui c'est ça c'est ça tout à fait je n'exclus pas qu'il y ait des lieux où ça se pense je suis pas assez complotiste je suis pas assez complotiste pour aller voir et formuler des hypothèses précises mais en philosophe il faut il faut avoir cette hypothèse en tête en tête c'est vrai en psychanalyste il me semble qu'il faut au moins pouvoir regarder certaines ombres exactement exactement je voulais juste terminer un mot sur donc on avait dit comme une naturalité comme une humanité je voulais terminer sur les principes du convivialisme sur lesquels j'étais parti comme une socialité comme une socialité ça veut dire que on vit dans une même société ça veut dire qu'il n'y a pas un pourcent qui possède deux fois plus que 90% de la population restante deux fois plus un pourcent qui possède deux fois plus que 90% parce que là ça veut dire que c'est une société qui est une socialité complètement éclatée si c'est effectivement ça et c'est ça inédit 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 absolument inédit quatrième principe un principe d'individualité d'individualisation qui était le principe oublié par le communisme parce qu'il fallait sacrifier l'individu à la chose collective d'une certaine façon et c'est dommage parce que le premier Marx le Marx des manuscrits de 44 était un Marx individualiste qui disait qu'il faut penser à faire en sorte que tout individu puisse développer toutes ses potentialités jusqu'à leur terme et qu'elles ne doivent pas être inhibées par la marchandise c'était une proposition de Marx dans les manuscrits de 44 et donc je crois que ce principe d'individuation d'aller de permettre donc l'individuation jusqu'à ses possibilités est un principe extrêmement important aujourd'hui parce que à condition que l'on entende bien ce que ça veut dire individualisme c'est pour ça qu'on doit aussi discuter de cette question d'individualisme et puis cinquième principe c'est s'il y a développement possible des différentes individualités ou personnalités il faut aussi prévoir la possibilité des oppositions entre ces individus et qu'ils puissent donc s'opposer comme le dit mot sans se massacrer voilà et donc voilà ce qu'on essaye de penser qui viendrait en plus donc de la pensée des communs comme principe donc philosophique ou l'esprit même dans lesquels une alternative peut-être pourrait se développer alors pour approfondir ces points docteur Mabuse et puis surtout les endroits où vous avez éventuellement avec vos amis promus ces idées qu'est-ce qu'il faut flécher ? il faut flécher il faut lire le second manifeste du convivialisme qui est paru à Acte Sud il y a deux ans d'accord voilà alors oui Éliseum donc New Cup est-ce qu'il y a alors ça ne vaudra sûrement pas la puissance et l'intuition de Mondeville mais est-ce qu'il y a des oeuvres récentes qui vous semblent condenser le vers du temps moi j'aime bien Transpersonnage par exemple ah oui Transpersonnage oui 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 c'est vrai écoutez je ne suis pas très très fort dans le champ de la fiction parce que il y a une prévention du philosophe à l'égard de la fiction bon c'est bien d'inventer des histoires des beaux récits des choses comme ça etc mais il faut quand même que ça tienne un peu debout et que ça puisse se développer donc mais je pense c'est une dimension extrêmement importante qui a de côté disons de la pensée donc du Logos quoi du Logos pour essayer de comprendre comment on en arrivait là et quel principe le Mandvilien nous a amené là où nous en sommes et par quelle voie faudrait-il en sortir donc c'est tout un travail de la pensée argumentée de la pensée logique mais à côté du Logos il y a le Mythos et le Mythos c'est évidemment extrêmement important pour faire en sorte que les gens puissent essayer de raconter une autre histoire se projeter dans un autre avenir entrevoir une autre possibilité etc en disant ça vous pensez au mot d'Heidegger donc qu'est-ce que pensez ou c'est non je pense que je pense que le mot d'Heidegger s'inscrit parfaitement dans la partition de la philosophie entre le Logos et le Mythos voilà et donc je pense qu'il faut reprendre cette distinction voilà il faut reprendre cette distinction là et en même temps essayer de voir comment par exemple ce qu'on entrevoit dans un Logos possible comme autre possibilité autre principe autre modalité de vie de survie de développement peut s'exprimer sous une forme qui est une forme donc qui aurait à voir avec un Logos avec des fictions avec des histoires avec des représentations avec un imaginaire avec une figuration avec une idéalité avec une théâtralité où ça puisse ça pourrait se représenter je vous partage un constat et j'espère le faire de façon pas trop inductive je vous partagerai après ma position personnelle mais en tout cas voilà le constat c'est que dans notre communauté de pensée collapseaux slash fondristes face au désespoir qu'on suscite littéralement des espérances qu'on suscite chez les gens qui nous écoutent et qui sentent sourds de la faillite écologique du monde beaucoup d'entre nous se sont dit on a besoin de nouveaux récits on a besoin d'actualiser des imaginaires pour relever ces gens et leur rendre de la dignité quelque chose de l'ordre de la projection dans le futur et donc on a besoin de nouveaux récits je vous donnerai après mon sentiment mais qu'est-ce que vous pensez de cette tentation de l'écriture de nouveaux récits je pense qu'elle est légitime et en même temps je ne sais pas trop comment faire parce que j'ai une certaine disons prévention en tant que philosophe à l'égard des fictions qu'on a traversé un certain nombre de fictions alternatives la principale des siècles précédents c'était le communisme et on voit ce que ça a donné donc on doit être un peu avant de s'agiter à nouveau sur donc clamer et chanter tous ensemble le nouveau grand récit de notre bien d'avenir le lendemain qui chante on doit faire un petit peu attention à ce qui est en train de se construire c'est mon gros point d'alerte aussi et moi je me souviens de faire au gros les petits enfants débiles de Goebbels qui attendent les écoles de commerce et qui pensent qu'on peut faire du storytelling surtout ça me gêne énormément en revanche ça fait la transition avec votre rapport notamment à l'art contemporain il me semble pareil je vous le partage et puis prenez-moi et surtout affirmez-vous à travers cette relance que la fonction sociale de l'artiste c'est d'être pour reprendre la lourde goutte d'eau qui annonce l'orage et de voir avant d'autres avant les technologues avant les prospectivistes ce qui pourrait advenir alors ça j'y crois beaucoup à propos des artistes effectivement alors si du coup si vous voulez parler des artistes peut-être contemporains en particulier mais pas que je pense que ça intéressera notre auditorium oui alors il se trouve que je suis régulièrement sollicité par des artistes ça a été souvent dans le champ du théâtre par exemple j'ai eu une longue collaboration avec Michel Schweitzer qui est un chorégraphe et qui a avec lequel on a on a construit une pièce qui s'appelle Blyb Blyb c'est l'allemand c'est ce qu'on dit au chien à coucher Blyb et donc ça c'était entre 2005 et 2010 et on il nous a fait une proposition Michel Schweitzer je dis nous parce qu'on était plusieurs dans le coup la proposition c'est qu'il voulait juxtaposer sur scène un philosophe en train de philosopher un psychanalyste en train de dire ce qu'il pense de la situation d'un côté qui discute ensemble et de l'autre côté des dresseurs de chiens avec leur chien voilà et donc on est parti là-dedans j'ai trouvé un copain psychanalyste qui a bien voulu passer de l'inconscient à sur scène et donc notre travail c'était de commenter un certain nombre d'attelages entre le maître et les chiens et de voir ça comme une métaphore possible des rapports sociaux avec donc l'idée que entre chaque représentation on ne devait pas se répéter intégralement et donc on était toujours pas de texte écrit ni de psychanalyste ni moi mais toujours au travail pour essayer d'approfondir ce qu'on avait trouvé la veille ce qu'on avait vu de nouveau etc et alors on est parti sur ce projet ça a commencé pas loin d'ici à Chambéry scène nationale de Chambéry et il y a eu un premier opus puis un second puis un troisième puis la pièce a commencé à prendre forme et on est passé sur on a été à Bordeaux pour la présenter toute une série de directeurs de salles scènes nationales et autres et la salle était absolument pleine et la pièce a été achetée par je ne sais pas combien de scènes on a tourné dans 50 théâtres scènes nationales en France voilà alors voilà donc un type de collaboration que j'ai pratiqué avec des artistes qui m'ont permis de sortir du discours dans lequel je suis du discours philosophique et du discours argumenté pour être plus dans le métaphorique artistique et aucun commentaire lumineux de Kowaka voilà alors voilà extrêmement structurant pour Beste au prochain voilà c'est ça voilà c'est ça c'est ça la forme la plus aboutie d'expression voilà c'est ça de cette merde capitaliste exactement exactement c'est une forme aboutie de merde voilà et ça j'y crois voilà et ça je crois beaucoup à ce type de travail avec des artistes je crois qu'ils sont en position de montrer avant tout le monde quelque chose qu'ils perçoivent alors j'ai bien entendu votre commentaire il manquait peut-être une info mais c'est peut-être moi qui n'ai pas su la trouver vous avez échangé avec Jim Delvoy avec Jim Delvoy non 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 d'accord il a connaissance vous savez s'il a connaissance ou pas de votre commentaire je ne sais pas du tout je vous avoue que ça ne vous a pas tant fait je n'y ai même pas pensé parce que je pense qu'il a fait son travail en faisant cette cette oeuvre et je pense que j'ai fait mon travail en mon travail de philosophe en commentant et donc comme je n'avais pas de tuyaux spéciaux à lui demander sur ses modalités de bricolage de fabrication de choses comme ça voilà c'est ça j'ai lu tout ce qu'il a fait j'ai eu parcours et voilà mais vous avez raison c'est peut-être que je devrais peut-être le faire oui oui je ne sais pas alors il y a le temps qui passe et il y a surtout le fait que on n'a pas suivi les villes dans le terrain ce qui ne m'obsède pas du tout et il me semble qu'on a entre ouvert plein de portes qui sont que je voudrais trouver après des modalités de nouvel échange de rencontre avec vous avec des convivialistes je pense il y a une belle rencontre autour de la Collapso alors du coup pour ne pas trop fermer la porte deux questions c'est est-ce que vous vous avez une perception éventuellement des questions vous avez dit du petit monde de Collapso effondriste on parlait tout à l'heure en aparté de vos premières rencontres avec Pablo et puis est-ce qu'il y a des sujets que vous auriez aimé qu'on aborde aujourd'hui ou demain vous me prenez un peu de cours mais demain ça doit être possible en tout cas je suis titillé parce que j'ai lu les travaux de Pablo et donc j'ai toujours trouvé qu'il avait réussi à dramatiser la chose d'une façon presque artistique mais aussi avec des arguments des arguments qui ne sont pas simplement des arguments d'artistes mais qui sont des arguments factuels pour essayer de condenser justement le factuel et puis la dramatisation et je trouve que ça c'était réussi il y a une forme de mise en scène de cette faillite écologique voilà c'est ça je trouve qu'il a montré quelque chose et j'ai trouvé que c'était réussi ça lui sera transmis j'espère et comment est-ce qu'on peut faire la promotion des idées convivialistes je les ai un plan tendu en plus de Baisse ton prochain qui est le constat d'où on est et comment archaïquement on en est arrivé là c'est puisqu'il va falloir en sortir et puisque vous avez une planche de salut avec les convivialistes comment on se rencontre et bien c'est une bonne question il y a tout à faire voilà il y a et bien la balle est largement dans notre camp alors oui 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 à l'heure du fond je vous remercie pour le temps que vous nous avez accordé je trouve qu'il y a plein de graines à sonner et autant de questions que de réponses donc on est bien en compagnie d'un philosophe merci beaucoup c'est moi vraiment qui me remercie vraiment vous m'avez permis de synthétiser d'une autre façon des choses qui traînent dans mon esprit depuis pas mal de temps la réhabilitation de l'individualisme oui c'est ça les gourmandises pour moi je ne sais pas jusqu'où ça sera bien partagé par d'autres mais ça m'intéresse beaucoup très bien merci beaucoup merci